Laurent Brochard qui fait des formes, Laurent Brochard au centre de la route, Laurent Brochard qui va guettier, Laurent Brochard est champion de l'homme, superbe, superbe ! Bon alors les amis, regardez qui je viens de trouver, l'indicateur des tendances capillaires des années 90, mais visiblement ça marche aussi en 2023, Laurent Brochard qui a bercé beaucoup de mon enfance, et en même temps on n'est pas si écart de ça en âge, et maintenant qui s'est mis au gravel. Alors en deux ou trois mots, vous êtes resitué, bien sûr champion du monde, mais enfin resitué peut-être pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Oui effectivement, j'ai rien du monde professionnel, mais bon il y a très longtemps, j'ai fait 16 années pro, de 92 à 2007, j'ai été champion du monde, j'ai gagné l'étape sur le Tour de France, l'Espagne, j'ai gagné le Tour de Pologne, j'ai gagné 14 et 20 ans, enfin de nombreuses victoires, une jolie carrière. Une très belle carrière ! Oui oui, bien sûr, on peut mettre cette... Oui oui, on peut mettre le calicacité, absolument. Le Laurent Brochard qui détache ! Le Laurent Brochard qui est parti sur la droite de la route ! Le Laurent Brochard qui est parti... J'ai, à la suite de cette longue carrière, je me suis mis au trail, ultra trail en course à pied, bon malheureusement mon genou m'a dit stop, et aujourd'hui je suis revenu sur le vélo, et trouver un bon compromis dans le gravel, étant donné que j'adore aller dans la nature, en campagne ou en montagne, voilà, c'était une occasion de pouvoir essayer cette nouvelle discipline, qui est aujourd'hui très en vogue, et je suis très très heureux de pouvoir en faire parler par mon passé et mon palmarès. Et moi je te suivais, c'est pas vraiment que je te suis sur Insta, effectivement j'ai vu que petit à petit le gravel a pris de plus en plus de place et que t'as vraiment accroché, et c'est bien de voir aussi des pros, des ex-pros effectivement qui se mettent à cette discipline, parce que ça lui apporte un peu de l'aide de noblesse aussi, parce que c'est vrai que quand le gravel est arrivé, certains jugeaient ça un petit peu avec un peu d'édain, puis on voit qu'aujourd'hui il y a un vrai engouement. Est-ce que tu te retrouves que ça, après toutes ces années de route, que ça renouvelle un peu ta pratique et ça donne un regard un petit peu différent sur la façon de faire du vélo ? Différent, oui et non, parce que bon, moi, avant je faisais beaucoup de VTT en dehors de ma saison route, même des fois pendant la saison de temps en temps, donc la nature, tout ça, ça a toujours été un petit peu mon truc. Mais oui, oui, ça a redonné une nouvelle dimension en tout cas dans mon sport, enfin cyclisme, parce que j'ai retrouvé un peu d'agilité que j'avais peut-être plus ou moins perdu, étant donné que j'avais un peu arrêté la route. Et donc oui, puis l'ambiance, tout ça, c'est ce qui me plaît aussi beaucoup, ce qui existait déjà dans le trail ultra-trail. Donc ce côté-là, une certaine convivialité, un partage et puis aussi la joie de vivre et pas se prendre la tête surtout, ça, c'est ce qui me plaît complètement. Oui, c'est sûr que moi, j'ai un passif de route, alors un niveau très, 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 très en dessous, mais effectivement, l'ambiance est extrêmement différente. Oui, oui, mais en plus, moi, j'avoue, même si quand je mets à Dossard, c'est pas du tout le même coureur, mais bon, les ambitions sont plus du tout les mêmes qu'il y a quelques années. Mais c'est vrai que d'être plus décontracte et puis de pouvoir partager ça avec les passionnés, parce qu'il y a vraiment tout un mélange. Même maintenant, il y a quand même certains grands pros qui viennent dans le gravel de temps en temps, donc c'est que ça leur apporte aussi beaucoup, soit en image, soit pour la suite de leur carrière. Donc non, je pense que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'avoue que je me fais énormément plaisir, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Et qu'est-ce qui te fait rejoindre la team Wish One, pour le coup ? Alors, ce qui me fait rejoindre la team Wish One, c'est-à-dire, c'est eux qui sont venus me chercher, puisqu'il y a un an, j'avais été faire une de leurs organisations. Ils avaient apprécié, je pense, mon état d'esprit. C'était pour le Mont-Blanc ? Non, ça a été après, ça, non ? Ah, d'accord. Il y en a une autre à côté, à Saint-Géniès-d'Holt, donc j'avais été faire ces petites randonnées-là. Et après, oui, j'avais fait le Mont-Blanc, où ma femme m'avait engagé, parce que je ne faisais pas de gravel à l'époque, mais je m'intéressais énormément depuis quelques années, mais je n'avais pas de vélo, et il a fallu se dépêcher, justement, pour le Mont-Blanc. Et oui, le Mont-Blanc aussi... Ah, surtout, il y avait un peu de D+, en plus. Oui, oui, mais bon... Pas à la bosse, elle te connaît, mais... Non, non, après, oui, on fait ça sur les qualités, et j'avoue qu'on n'est pas tous égaux dans le sport. Ok, génial. En tout cas, merci d'avoir construit un peu de temps. Alors, demain, tu fais l'épreuve UCI, 145 ? Oui, oui, tout à fait. Malheureusement, je ne serai pas... Tu as des ambitions ? Malheureusement, non, parce que j'ai chuté il y a huit jours à côté, à Alessac, et j'ai... Quelques séquelles ? Deux grosses séquelles, donc je prends le départ, j'espère finir pour d'autres épreuves, et puis d'être présent surtout aussi pour Wichon, par rapport à l'épreuve, donc c'est plutôt important. Et puis j'aime aussi la région, c'est une occasion de revoir et de retrouver certains sentiers que j'ai connus avec les Templiers, en track, justement, que je suis venu plusieurs fois. Ah oui, oui, effectivement, c'est dans le coin. Donc oui, oui, c'est aussi une occasion de passer un bon week-end. En tout cas, merci, et on va se retrouver demain, et c'est ça que je trouve qu'il y a dans le gravel, c'est que sur type d'événement, eh bien, on peut rouler avec des novices, on peut rouler avec des ex-pro, même, il y aura même demain un beau plateau, j'ai vu, puisqu'il y aura Absalon, notamment, qui était chef au niveau de VTT, enfin, il y aura, voilà, donc tout se mélange, et c'est un peu comme si vous preniez, je ne sais pas, le départ d'une, toute proportion gardée, mais d'une étape d'un grand tour, et finalement, des amateurs partent avec des hauts niveaux, donc ce mélange, je trouve vraiment intéressant, ce n'est pas exclusif, justement. Non, non, c'est sûr, et c'est pour ça que le niveau a énormément monté, et c'est tant mieux, c'est vrai que pour certains novices, c'est plutôt compliqué, mais bon, tout le monde s'y retrouve, je crois qu'il faut surtout y prendre du plaisir, et c'est ce que moi, je retrouve dans le gravel, c'est d'y prendre surtout du plaisir, regarder les paysages, et puis se faire mal, voilà, comme dans beaucoup de sports de haut niveau. Ok, merci beaucoup Laurent, et puis on se retrouve à demain, à mon avis, pas longtemps, tu seras devant, même si tu es blessé, à mon avis, même avec la blessure, ça a quand même une différence, ou alors peut-être qu'on rouler ensemble, à voir, à bientôt, au plaisir, ciao, ciao. Et là, franchement, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que oui, c'était quand même, c'était pas une course ordinaire, voilà. C'est un immense bonheur, un immense moment pour Laurent Brochard ! Sous-titrage ST' 501